salut c'est martouf alors aujourd'hui c'est le 1er août et le 1er août c'est la fête nationale suisse c'est pour ça que j'ai sorti tous mes petits bibelots suisse mon t-shirt extrême fondu quand j'étais un extrémiste et puis je vais défendu dans les endroits insolites et habituels et puis là aujourd'hui je vais te raconter un peu l'histoire suisse surtout parce que pourquoi est-ce qu'on fête le 1er août la plupart des gens pensent que c'est parce que c'est la date du pacte fédéral de 1291 l'acte fondateur de la suisse et bien aujourd'hui je suis désolé de t'annoncer que cet acte le pacte de 1291 est un faux donc l'histoire officielle c'est 1291 le mythe fondateur suisse c'est les habsbourg qui domine avec le saint empire romain germanique toute l'europe mais en suisse il ya le gothard et le gothard ça change tout parce que il ya des débailles c'est l'administration des fonctionnaires un peu arrogants qui sont chargés par l'empereur de s'occuper de la région et eux ils veulent taxer toujours plus les gens ils veulent taxer le col du saint gothard et tous les gens qui traversent l'europe comme ça eh ben ils doivent beaucoup d'argent mais les paysans du coin et ne touche rien et ils en ont un peu marre donc du coup le mythe suisse on dit que les petits suisse vont tout d'un coup devenir indépendant du saint empire romain germanique mettre dehors tous les bailles notamment avec guillaume telle et puis à un moment donné eh ben ils vont se réunir le premier août 1291 sur la prairie du grutely où là on retrouve les trois suisses qui font leur serment et c'est un serment pour se porter assistance mutuelle alors c'était qui ces trois suisses alors si je me souviens bien il y avait arnold de melstahl walter furst et werner stauffer et ça c'est le mythe suisse alors voilà que ben le grand chef du saint empire romain germanique le duc léopold premier d'autriche parce que les habsbourg en fait c'est déjà une famille plutôt zuricoise à la base mais ensuite ils ont émigré ils sont devenus grands chefs de tout le saint empire romain germanique ils sont installés en autriche et surtout à vienne et il dirige depuis là le monde pourrait dire presque à l'époque où les petits suisse ils veulent plus ils ont gagné ils ont gagné d'abord parce qu'il ya les représailles à la bataille de morgarten et puis 73 ans plus tard et encore la bataille de sempar et à chaque fois c'est une grande victoire des paysans suisse sur la noblesse de l'europe mais voilà c'est une histoire qui tient bien c'est une histoire qui est racontée partout c'est une histoire que l'on voit sur le site web de la confédération sur admin.ch et on va voir on a le pacte de 1291 qui nous est raconté et puis sur wikipédia aussi et jusque là j'ai jamais eu trop de problème avec ça mais à un moment donné il ya quatre ans je me suis rendu à schuitz à schuitz schweitz c'est aussi la croix suisse elle vient du drapeau de schuitz qui est un des premiers cantons on voit derrière la petite banderole là avec tout plein de cantons suisses on voit celui de schuitz qui est là avec la petite croix en haut alors au richwitz et underwald se sont rassemblés les trois représentants de ces cantons tout d'un coup ont décidé qu'ils allaient se libérer de l'empereur et finalement j'ai découvert une toute autre histoire au musée des chartes là où est conservé le véritable pacte de 1291 donc je l'ai vu de mes yeux vu et là on apprend une autre histoire alors comme je la trouve nulle part et que je la trouve très intéressante aussi je crois que ça vaut la peine que je te la raconte alors déjà il ya des historiens qui se sont dit que ce pacte était un peu bizarre c'est ce qu'il est censé avoir été rédigé en 1291 on n'en a pas entendu parler jusque très très loin dans l'histoire c'est que au 1724 je crois à un moment donné que un archiviste la ressortie des archives de schuitz puis se dit ah c'est marrant on pensait que ça datait 1307 avec le pacte de brunen après la bataille de morgarten et puis en fait on a trouvé un plus vieux et du coup il ya tout un mouvement qui a été fait pour créer la fête nationale il se trouve que c'est un peu bizarre parce que à l'époque il n'y avait pas grand monde qui écrivait et tous les gens qui écrivaient des actes officiels étaient connus et on reconnaît leur écriture il se trouve que le rédacteur de ce fameux pacte de 1291 on reconnaît pas son écriture apparemment il n'a pas écrit d'autres choses que ce pacte là c'est un peu bizarre après la date ben on parle du premier août mais en fait le pacte il dit au début d'août il n'y a pas de date n'est pas de date précise alors que sur n'importe quel acte officiel surtout un de cette importance devrait avoir une date très précise et ben non là il n'y a pas de date précise en général un pacte il reprécise un peu tout le contexte historique en citant d'autres pactes précédents là ils nous disent comme les anciens documents le montre nos valets sont indépendantes et autonomes donc on va continuer comme ça c'est un peu vague les anciens documents on sait pas lesquels ils parlent et on comprendra pourquoi tout bientôt et le plus louche c'est quand même que on a dit ou riche fin c'est un tour valde mais en fait où on tour valde n'existait pas et pourtant il ya le sourd un tour val qui a été utilisé pour faire ce pacte alors que il date que de vingt ans plus tard là il ya un truc qui coince là ça marche pas à l'époque obal des nids de valde était de demi canton toujours actuellement ils étaient séparés et ils avaient chacun leur saut donc utiliser un sourd commun qui n'existait pas une époque là 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 on se dit non il ya un truc louche et en plus quand c'était des documents importants vu que les archives disparaissent régulièrement il faisait plusieurs exemplaires qui mettait à plusieurs endroits là on n'a retrouvé qu'un seul on peut se dire que les autres ont disparu mais ça fait un élément de plus qui fait que c'est un peu et ensuite ce pacte lui-même n'a pas été cité non plus il a disparu où il était inconnu où il était pas très intéressant mais on n'en parle pas pendant des siècles il a fallu attendre 600 ans jusqu'en 1891 au moment on a créé la fête nationale suisse pour citer ce pacte de 1291 bon alors voilà je suis allé dans cette espèce d'énorme coffre fort dans lequel ce pacte a été fait je t'invite vraiment à les visiter à schwitz le musée des chartes super intéressant il ya vraiment des trucs bien puis c'est vraiment que c'est des portes blindées quand tu rentres et puis pour protéger ce bout de papier là qui est maintenant ben c'est vrai que c'est super vieux mais en fait il n'est pas aussi vieux que ce qu'on pense alors la vérité c'est qu'il daterait pas de 1291 mais qui daterait plutôt de 1307 bon à notre échelle ça ressemble pas tout à fait mais ça change tout parce que entre deux il y avait une histoire un peu compliqué au niveau du saint empire romain germanique qui dominait donc toute l'europe il y avait un empereur et cet empereur il donnait des régions entières à gérer à des grandes familles nobles et puis ces familles nobles elle nommait des bâillis et puis c'est bâillis bas ils faisaient la loi chez eux au nom de l'empereur au nom d'une famille nobles donc les habsbourg ne régnaient pas directement mais régnaient par des intermédiaires et voilà qu'à un moment donné il ya un empereur qui meurt c'est un peu une guerre de succession c'est un peu compliqué et c'est à ce moment là qu'un bâillis le bâillis de la région de urichwitz unterwald qui se dit ce serait chouette si on arrive à profiter de la situation pour se libérer un petit peu donc il va écrire une demande de postulation comme bâillis et il va mettre en pièces jointes à son cv ce fameux pacte de 1291 qu'il a probablement rédigé lui même et il a antidaté donc il écrit en 1307 il a dit qu'il datait de 1291 donc avant la mort de l'empereur précédent pour dire bon avec l'empereur précédent n'avait convenu des trucs maintenant ce serait bien que toi tu respectes un peu ça et c'est pour ça qu'il dit comme les documents précédents alors qu'en fait on sait pas trop les documents précédents ils sont pas cités donc on peut pas les vérifier et le gamin il fait confiance puis dit que ça marchait c'est en 1309 qu'il a la réponse il a réussi à obtenir un truc tout à fait particulier au moyen âge c'était l'immédiatité impériale donc l'empereur il disparaît par la suisse n'est pas totalement autonome mais elle est directement en lien avec l'empereur donc les suisses on peut s'organiser tout seul en dehors des juges étrangers ça fait quelque chose qui aussi indiqué dans le pacte là et qui est encore revenu ces dernières années avec une votation donc si la suisse est autonome elle ne dépend que de l'empereur mais pas de famille qui profite pour exploiter la région donc les gens sont beaucoup plus libres dans ces vallées que partout ailleurs en europe et c'est ça qui est vraiment super intéressant l'immédiatité impériale donc accordée par l'empereur henri 7 de luxembourg donc ça je trouve assez génial mais c'est vrai que bah il y a les batailles de morgarten et de sempar parce que c'est pas allé si facilement il ya eu deux batailles à 70 ans d'intervalle et les petits suisses ils ont quand même gagné ce qui fait que ça change la donne donc c'est pas juste parce qu'ils ont de trouver une astuce ils ont trouvé c'est génial on est autonome c'est qu'ils avaient aussi apparemment une armée de paysans donc finalement ça a été confirmé donc cette volonté d'être indépendant par des batailles donc ça c'est super intéressant parce que c'est un peu une prophétie autoréalisatrice je trouve il ya des gens qui disent bon on est autonome on veut se porter assistance et on va y arriver et je trouve que c'est tout à fait ça l'esprit de la suisse parce qu'on n'a rien en commun entre les suisses romans les suisses allemands les suisses italiens c'est un peu compliqué on est tous en train de regarder les médias de nos grands voisins autour l'allemagne la france et l'italie et on a des religions qui sont différentes donc c'est surtout la guerre du sonderbund qui a eu lieu en 1826 qui opposait les catholiques contre les protestants c'est les protestants qu'on finit par gagner et créer la suisse moderne en 1848 et mais déjà avant il ya napoléon il a envahi la suisse en 1798 il avait créé la république helvétique ça a duré cinq ans c'est un drapeau vert rouge jaune comme celui de la jamaïque mais alors napoléon il a trouvé qu'il arrivait pas à gérer ce pays il a dit une phrase assez incroyable la suisse ne ressemble à aucun autre l'état soit par les événements qui s'y sont succédés depuis plusieurs siècles soit par la situation géographique soit par les différentes langues les différentes religions et cette extrême différence demeure ce qu'il y a entre ces différentes parties la nature a fait votre état fédératif vouloir le vaincre n'est pas d'un homme sage voilà alors napoléon en tant que sage a décidé de se retirer il a fait un acte de médiation en 1803 il a laissé les suisses se débrouiller eux mêmes sauf pour l'international où il s'est gardé un petit truc ça va pas durer longtemps parce qu'après ben il n'était pas très sage et il s'est attaqué à la russie c'en était fini de son empire mais voilà que la suisse a bien tiré son épingle du jeu parce que c'est une suisse multiculturelle c'est une suisse avec plusieurs religions c'est une suisse avec des visions du monde très différentes mais qui arrive à vivre ensemble et c'est ça l'essentiel en suisse c'est que les gens malgré leurs différences sont capables de vivre ensemble et ça effectivement on retrouve dans le pacte de 1291 le bailly qui a fait ça en 1307 il était super fort il a réussi à synthétiser cette histoire et puis de se dire que ça l'aide comme ça pendant des siècles il a vraiment c'est une influence gigantesque et voilà la suisse c'est le pays dans lesquels on met ensemble pacifiquement les choses qui ne vont pas ensemble et le saint patron suisse et saint nicolas de flux qui aussi un type génial qui a réussi à sauver plusieurs fois la discorde des gens et voilà ça a évité plein de guerre parce que c'était un saint religieux qui est même n'a pas mangé pendant 19 ans il avait réponse à des grands conflits et puis du coup c'est aussi la tradition suisse que d'aider au niveau international à résoudre des conflits moi je trouve que c'est une histoire vraiment génial mais alors pour revenir au premier août pourquoi le premier août si ce pacte est un faux pourquoi est ce qu'on fête à ce moment là une autre raison c'est que c'est la fête de loug nassad le premier août en tout cas au début du mois d'août parce que ça dépend d'un calendrier lunaire donc c'est pas forcément des dates solaires comme on fait maintenant loug c'était le dieu loug c'est l'assemblée de loug c'est l'assemblée dans laquelle on rendait la justice c'est l'assemblée qui arrive après les moissons dans lesquels on répartissait les richesses ont fait parce qu'on a réussi à engranger le grain et tout va bien et puis c'est là aussi on célèbre des mariages c'est vraiment une des grandes fêtes celtes c'est une des quatre grandes fêtes avec imbol que sa main et belthane qui sont dans une grande croix si on regarde le calendrier annuel sont décalés de 40 jours après le solstice donc là nous sommes 40 jours après le solstice d'été et c'est donc le moment de fêter et on fait en général semble-t-il selon la tradition un grand feu et c'est là l'origine des grands feux qu'on fait toujours pour le premier août donc voilà ça c'est l'histoire suisse mais qui est mêlé avec l'histoire celte du dieu loup et se trouve que ici ben je suis à trois kilomètres de site archéologique de l'athènes qui est effectivement le coeur de la civilisation de l'athènes qui est le coeur de l'apogée de la civilisation celtes donc c'est vraiment naturellement qu'il reste cette tradition en suisse et on retrouve encore dans quelques mots comme l'unior qui est sur le mont vue juste à côté d'un opi d'homme celte qui est encore là et on retrouve le nom de lougano donc le dieu loup il est toujours présent dans quelques localités comme lougano lounior aussi en france avec la ville de lyon dont son ancien nom est loup d'un homme donc on voit que ben les celtes sont encore toujours présents un petit peu par là sans qu'on sache forcément et c'est ça qui est génial et c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui alors bonne fête du 1er août bonne fête de loug nasad la fête de l'abondance merveilleux et à la prochaine